Coucou, c'est nous ! Bonsoir, bonsoir, on est sur Atrium Web TV, bonsoir, ravie de vous retrouver avec un nouveau concept, un nouveau projet, une nouvelle personne, il y en a une que vous connaissez, l'autre pas encore, et c'est un projet de conversation, d'émission qui vont vous accompagner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois je pense, dans lesquels Sandy Britschler et Annie Lallet vont partager ce qu'on a appelé le vortex créatif, et c'est une série d'entretiens qui vont permettre de développer l'acte créateur. Alors je vais demander à Annie, bonsoir, bonsoir Annie, comment vas-tu ? Oui, bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde, bonsoir Sandy aussi, je vais très bien, je suis ravie effectivement de pouvoir être avec vous, avec vous tous, parce que c'est un projet qui me tenait à cœur, et je vois qu'il a pu prendre place, se placer. Bonsoir Sandy, bienvenue, bienvenue, on te découvre. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc on va peut-être un peu vous découvrir l'une l'autre, on va déjà saluer Pascal qui est avec nous, bonsoir Ami Pascal, on a Kalinka qui est avec nous, merci et merci pour vos commentaires, soyez là en interaction, c'est vraiment le principe d'Atrium, c'est une team, et vous voyez combien cette équipe grossit avec des projets individuels et des projets collectifs. Donc là, Annie, en quelques mots, moi je peux dire auteure et artiste et chanteuse, est-ce que tu peux développer ? Oui, écoute, volontiers, en tous les cas, je dirais que je suis une croqueuse, d'abord je voudrais dire bonjour à Pascal et à Kalinka aussi, et les remercier de nous écouter. Voilà, en deux mots, je dirais que je suis une croqueuse de vie et que l'amour a été le fil rouge de ma vie à titre personnel et à titre professionnel. Oui, voilà, et alors très jeune, j'ai eu un besoin, j'étais au milieu d'une famille entre un grand frère et un frère plus jeune, handicapé, et j'ai toujours eu besoin de prendre de l'espace, un besoin d'expansion, et je trouvais que tout était un tout petit peu étroit pour moi, donc très vite j'ai eu besoin aussi de partir, d'aller ailleurs, et c'est comme ça que je suis allée en Allemagne, où j'ai vécu quand même pendant douze ans, et finalement je ne suis jamais revenue en France parce que je suis restée en Belgique depuis maintenant une quaranteaine d'années, voilà. Et ce qui m'a toujours accompagnée était une curiosité avec une soif d'apprendre, une soif de comprendre, rechercher en fait, rechercher vraiment ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire au-delà, avec une recherche du sens, donc c'était en fait le subtil, et il m'a fallu longtemps pour comprendre que c'était le subtil, mais c'est vraiment ça que je recherchais, et puis alors je dirais que depuis toujours, j'ai toujours été attirée par le beau. Le beau, quelque chose qui est difficile à définir, mais c'est quelque chose par contre qui est ressenti très fort, et je peux définir moi ce qui est beau et ce qui n'est pas beau, mais j'ai toujours effectivement été attirée par ce qui m'est, vraiment par quelque chose de différent. Et puis un des derniers aspects qui me caractérise peut-être, c'est l'envie aussi de travailler en collectif, donc de m'insérer dans le social. Voilà, donc j'ai eu des actions collectives, j'ai été dans des comités, j'ai vécu en communauté, j'ai vécu dans des, j'ai animé aussi pendant 15 ans un comité de quartier, et puis maintenant j'ai trouvé quelque chose qui me plie vraiment beaucoup, c'est avec le Vortex, où là effectivement la dimension du collectif correspond exactement à ce que je cherche. En plus effectivement des activités artistiques que j'ai pu commencer à pratiquer de façon assez intense, une fois que j'ai posé, pratiquement une fois que je me suis posée, et alors là, la musique m'a toujours accompagnée, et j'ai travaillé en chœur, j'ai fait du chant en individuel, j'ai travaillé dans un opéra quartier, on a monté des projets de théâtre, et ce qui m'intéresse en fait c'est vraiment la création, beaucoup plus que simplement la production, c'est vraiment la création. J'aime aussi écrire, alors j'ai beaucoup écrit durant ma vie professionnelle, mais c'était des écritures sérieuses, j'avais très envie d'écrire, mais d'écrire de façon beaucoup moins sérieuse. Donc j'ai fait aussi des ateliers d'écriture, et puis ce que j'aime beaucoup aussi c'est l'écriture et le dessin. Voilà. Et enfin dans les arts plastiques, je me suis essayée en tant qu'artiste amatrice et amateur, je me suis essayée à différents ateliers, tout à fait toujours en dehors de tout ce qui pouvait être le classique, l'académique, et j'ai trouvé enfin différentes personnes, dont Sandi Brichler, pour avoir des ateliers créatifs dans lesquels vraiment je ne voulais surtout pas avoir aucune technique, donc commencer vraiment sans aucune technique et pouvoir me lancer vraiment dans ce qui faisait chanter mon cœur. Voilà. Et puis j'ai travaillé aussi, je me suis aussi confrontée au dur, donc j'ai fait un petit peu de sculpture, j'ai fait de l'argile pour travailler, pour vider, pour avoir une structure, ou bien partir du but pour créer une structure. Voilà. En gros, voilà. Merci, merci beaucoup Annie. Sandy, raconte-nous le parcours. Oui, alors moi j'ai aussi un peu un parcours très hétérogène et éclectique, et je suis passée par beaucoup de choses qui pour moi sont toutes connectées, mais c'est toujours un peu un challenge pour moi d'essayer de faire une synthèse de ce parcours de vie. Mais voilà, en gros, je me qualifierais peut-être en premier comme une artiste ou une chercheuse pluridisciplinaire. C'est vraiment les approches pluridisciplinaires des arts qui m'ont toujours, qui m'a toujours le plus interpellée, notamment dans le domaine de la performance, la recherche avec le corps dans cette pluridisciplinarité. Et puis je suis aussi art-thérapeute, formatrice, pédagogue, et je navigue en fait parmi tous ces domaines et toutes ces expériences de vie. En gros, pour retracer un peu mon parcours avec mes études, j'ai commencé par le théâtre, la scénographie, la mise en scène, et puis j'ai étudié la littérature moderne, la psychologie, et petit à petit j'ai commencé une carrière en fait dans les arts plastiques, en résonance avec tout ça. Ce qui m'intéressait le plus, et c'est ce sur quoi j'ai écrit mon master, c'est les liens entre la création artistique et l'inconscient. Et donc dans cette carrière que j'ai fait pendant une douzaine d'années, enfin je suis encore plus ou moins dedans, mais je me consacre un peu à d'autres facettes de la chose, j'ai beaucoup exploré ces liens avec l'inconscient, mais avec le signe en fait, le signe et l'écriture. C'est vraiment mon rapport aux arts plastiques, l'entrée avec les arts plastiques, c'est fait dans le milieu du signe et de l'écrit. Donc entendons bien, c'est pas l'écriture en français, c'est l'univers du signe, mais graphique en fait. Et j'ai vraiment développé ça dans des notations, des graphies, des systèmes de signes que j'ai inventés et qui étaient très en lien avec un univers qui m'a depuis toujours fortement inspirée depuis mes débuts, c'est l'univers de la médecine et de l'humain en fait, du corps humain. Et donc une de mes premières grandes, grandes sources d'inspiration, ça a été de m'approprier toutes les graphies des électrocardiogrammes que j'allais chercher dans les hôpitaux, etc. Et je l'ai réinterprétée dans mes tableaux, enfin dans mes écritures créatives. Et donc j'étais absolument fascinée par ces lignes de vie et toutes les vibrations qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, ça m'a vraiment occupée une bonne dizaine d'années. Et puis ensuite, ça s'est un peu développé. J'ai commencé à intégrer en fait le corps dans ces scripts, enfin dans ce rapport à l'écriture, dans ces univers de signe. J'ai commencé à intégrer mon propre corps. Et à la même époque, je me suis intéressée aussi à d'autres domaines artistiques comme la danse, l'improvisation, le mouvement, l'expérience avec la pesanteur, la gravité. Je suis allée vers la suspension aérienne et l'expérience de la suspension comme état d'être. En fait, en d'autres mots, c'est le cirque. Et donc, voilà. Et toutes ces expériences m'ont aidée à développer mes performances, mes recherches pluridisciplinaires autour de l'écriture et du corps humain en fait, de cette nécessité à se dire, à s'inscrire dans un espace-temps. Et c'est tout le temps, c'est vraiment ça qui m'a tout le temps possédée, je dirais entre guillemets, en tant qu'artiste. Donc voilà, pour revenir à cette pluridisciplinarité, c'est le côté transversal des arts, aller vers un art sans frontières, sortir des catégories, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours habité. Et dans ces thématiques du corps et de la trace, de ce besoin de laisser des traces. Ça, c'est vraiment ça pour moi, ma recherche artistique qui m'a vraiment occupée un certain nombre d'années jusqu'à m'amener vers la performance et puis jusqu'à m'amener petit à petit aussi vers le domaine de la transmission, puisque depuis quelques années, je suis beaucoup plus active dans le domaine de la transmission, c'est-à-dire transmettre aux autres, aux gens, aux personnes qui en ont besoin ou qui sont intéressées mon approche de l'art, mon approche du corps, de l'acte créatif, du potentiel créateur. Et j'ai commencé à donner des ateliers, en fait, de créativité au départ, jusqu'à ce que je me forme en art-thérapie en Allemagne, il y a de ça une douzaine d'années. Et suite à cette formation, je suis vraiment active en tant qu'art-thérapeute aussi, à côté de tout ce que je faisais d'autre. Et voilà, donc j'ai passé ensuite, après l'Allemagne, j'ai passé cinq ans au Maroc, où j'ai commencé à vraiment donner des formations moi-même. Donc j'ai vraiment amené l'art-thérapie au Maroc, disons, essayer de l'ancrer plus, de l'officialiser dans des structures médico-sociales, éducatives, etc. J'ai fait énormément de projets au Maroc qui ont été très très importants pour moi. Et c'était mes premières expériences en tant qu'art-thérapeute et formatrice aussi. Et je suis maintenant rentrée en Europe depuis à peu près deux ans, deux ans et demi. J'ai choisi Bruxelles. Et voilà, maintenant me voilà à Bruxelles et je donne plus que jamais. Là, je suis vraiment dans les formations, ça s'est énormément développé. Donc des formations intensives en art-thérapie créative. Et donc grâce au Vortex, qui a été créé aussi avec Annie et grâce à Annie, on a vraiment développé ces formations en plus des ateliers créatifs, en plus de plein d'autres choses qui tournent autour du tourbillon, on va dire, autour du Vortex. Donc voilà un petit peu en résumé. Merci infiniment. Donc voilà, l'union de ces deux personnes, Annie et Sandy, ça nous a donné donc Vortex Créative, comme elles vous l'ont évoqué. Vous pouvez retrouver leur site et aller visiter un peu l'association qui permet de retrouver une notion vivante beaucoup plus large, beaucoup plus libre. Et le vivant va prendre toutes les formes. Donc d'où l'intervention de la team sur Atrium pour nous proposer justement ce Vortex, avec vous, avec les internautes, avec les personnes qui vont avoir envie d'utiliser, de découvrir l'art, la création, la liberté, pour transcender l'émotion, transcender différents espaces, développer la conscience peut-être aussi, je crois. Donc c'est là où moi j'apparais aujourd'hui pour présenter l'équipe qui va vous accompagner avec le Vortex Créative. Et c'est une conversation entre Annie et Sandy sur différents thèmes. Donc là-dessus, vous avez un chemin. On va saluer aussi les personnes qui sont arrivées et depuis, on a eu Sandrine qui nous a rejoints, Chloé, coucou tout le monde. On a Françoise, Kalinka qui fait une remarque par rapport à Annie quand tu disais « Je chantais mon cœur ». Voilà. Merci. On a Mylène qui nous a rejoints. Voilà. Merci. Et on sait que d'autres sont en ligne sans mettre des commentaires. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc cet espace de mouvement, en fait, que vous êtes en train de proposer, j'aimerais que l'une et l'autre, je ne sais pas comment vous allez fonctionner pour nous raconter le squelette de cette aventure, des différentes conversations que vous allez offrir. Peut-être d'abord, comment le Vortex a été créé ? Parce que les Vortex se créent, ils naissent aussi. Et c'est une petite anecdote. J'ai participé au premier atelier créatif de Sandy lorsqu'elle est arrivée en Belgique. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses qui se collaient. Il n'y avait pas que l'Allemagne, il n'y avait pas le fait qu'on était toutes les deux Françaises et qu'on avait quitté la France. On s'est aperçus aussi qu'on croyait aux extraterrestres. Et surtout, il y avait l'art, les extraterrestres et d'autres choses encore. Certaines, effectivement, qu'on n'a pas à mentionner d'ailleurs. Et puis, surtout, effectivement, cette notion d'art hors les frontières, hors les frontières qui cloisonnent d'habitude la représentation de l'art et la créativité. Voilà. Oui, tout à fait. Annie a été une des premières participantes à mes ateliers les plus ferventes. Et c'est un peu grâce à elle que ça a fait boule de neige. Ensuite, j'ai commencé avec une personne et demie. Je dis tout le temps ça, une personne. Et puis, très vite, Annie a intégré le groupe. Et voilà. Et puis ensuite, comme toute graine qu'on plante, ça s'est développé avec le temps et ça a pris une certaine envergure. Et puis, plus tard, j'ai développé les formations. Mais au départ, ça a commencé comme je débarquais à Bruxelles et j'ai lancé des ateliers de créativité dans un espace associatif. C'était à moitié une cave. Enfin, c'était vraiment précaire. Et là, on vivait des expériences extraordinaires entre nous, dont Annie était moins. Et puis voilà, ça s'est développé. Et c'est vrai que ça nous a lié dès le départ, en fait, dans cette aventure. Oui. Et le côté collectif nous a vraiment lié. Puisque lorsqu'on a été au moins à quatre, on arrivait à faire pratiquement à chaque séance une fresque collective. Donc, retrouver effectivement, participer à la création d'un espace où chacun vient avec sa personnalité. Et on a vécu des choses absolument extraordinaires. Vraiment extraordinaire. Oui. Et puis, nous avons aussi toutes les deux, comment dirais-je, Sandy avait déjà fait beaucoup de performances à titre personnel. Moi, j'avais fait du théâtre, enfin, du théâtre et surtout de l'opéra, l'opéra de quartier. Donc, c'était une expérience avec le social. Et on était toutes les deux d'accord, effectivement, pour travailler sur des performances collectives. Ce qui est aussi encore autre chose que travailler en solo. Mais c'était de travailler sur l'improvisation. Voilà. Donc ça, ça nous a vraiment beaucoup reliés. Et à un certain moment, on s'est posé la question de savoir, pour Sandy, comme pour moi d'ailleurs, finalement, on continue sous quelle forme. Et l'idée était d'avoir une visibilité aussi. D'où Patrium et d'où ce groupe-là. Et là, justement, comment vous… Parce qu'on va passer… Ce que je propose, c'est qu'on puisse passer un peu quelques images de ce que vous avez pu vivre, que les uns et les autres puissent se rendre compte de façon plus précise, un peu, et des personnages que vous êtes, et des résultats que ça engendre, sachant que là, c'est vraiment une expérience différente, puisque justement, il y a une distance, mais qui permet une multiplicité. Voilà. Donc, je vous propose de découvrir Sandy dans une… Tu peux nous en parler bien mieux que moi. Je te laisse faire. C'est l'époque, je dirais, des recherches performatives, donc entre corps et signe, corps et dessin, mouvements et traces. Et c'est une série qui appartient à une série que j'ai appelée Body Writing. Il y a le 1, 2, 3 et 4, qui à chaque fois interroge des rapports corps-espace qui sont différents à chaque fois. Et là, c'est la numéro 3 où je suis debout, le corps devient vraiment signe et il s'inscrit vraiment dans l'espace. Donc ça, pour la petite histoire, c'est une performance qui se fait sur une durée de 3 heures. C'est comme un tableau vivant qui évolue. Et je trace des lignes sur 6 mètres de papier avec une texture sonore qui est vraiment basée sur la vibration, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une expérience un peu immersive dans la vibration et dans la ligne, dans le trait. Donc, ça se regarde un peu, c'est un peu hypnotisant et ça dure 3 heures. Ça s'appelle… C'est fait sur la musique d'Eliane Radhi qui s'appelle La Trilogie de la Mort et qui dure exactement 3 heures. Et au bout de la… À la fin de la troisième heure, je suis en bas à droite, j'ai fini le rouleau. C'est juste à chaque fois magique ce qui se passe pendant cette performance. Mais donc, voilà, c'est un détail de cette performance-là. Donc, corps-écriture, corps-signe sur un grand format. Magnifique. Donc, une autre présence. Oui, alors ça, c'est un spectacle que j'ai mis en scène au Maroc qui parle de la migration et justement à nouveau de ces espaces sans frontières. Le spectacle s'appelle « N'ici, ni là ». Je ne suis ni d'ici, ni de là, etc. Donc, on questionnait avec un groupe de migrants et de personnes venus de tous les horizons, dont moi. On questionnait ce rapport à la frontière, au territoire. Et donc, on parlait aussi du territoire intérieur, du coup. Et c'est vraiment un spectacle qui me tient beaucoup à cœur dans mon parcours parce que c'était une vraie aventure humaine aussi. Et là, c'est juste une image du spectacle. Bien sûr, bien sûr. On ne regarde pas, donc, au Maroc. Voilà, Annie, quelques pièces de création ? Oui, donc ça, c'est vraiment tout à fait au début lorsque j'ai trouvé une voisine qui est devenue une amie et qui est une artiste, qui travaille surtout sur la lumière. Et moi, ça me parlait vraiment beaucoup de travailler sur la lumière. La lumière et l'ombre, donc cette opposition, mais qui est absolument fondamentale. Et comme je le disais, j'ai toujours aimé chercher au-delà de ce qu'on me disait, ce que je ressentais, ce que ça me donnait comme émotion, ce que je pouvais y voir. Et ça, c'est un travail que j'avais fait avec différents types de papiers, avec l'eau, et qui symbolise effectivement cette recherche. Puisque l'on voit en transparence des choses, on ne sait pas ce que c'est. Il y a quelque chose de très net. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était vraiment un des premiers ateliers de création artistique que j'ai pu faire, où il était essentiel, en fait, de ne pas savoir, de ne pas avoir de technique. Et comme j'avais de toute façon, durant mon enfance, souvent entendu dire que je n'étais pas très née pour dessiner, c'était merveilleux. C'est vraiment là que je m'éclate. Et donc, du même ordre, un peu… Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et là, on va passer à vos travaux collectifs, si on peut dire, les Vortex. Oui. C'est des petites impressions des moments du Vortex. Donc là, on a un espace qui est assez récent, depuis six mois, qu'on a ouvert en septembre de 2021, qui est au cœur de Bruxelles, sur la Grand Place, au lieu alchimique. Et donc, c'est prédestiné, je pense, au Vortex. Et c'est juste un montage de différentes impressions d'ateliers, de portes ouvertes, d'événements qu'on organise là-bas. Voilà. C'est pour vous donner une petite impression générale. Super. Ici. Oui, alors ça, c'était pendant une formation que j'ai donnée au Maroc, dans un centre pour des personnes en formation, dans le milieu de l'éducation et du social. Et à la fin de cette formation, on a fait une grande œuvre collective. Et comme toutes les œuvres collectives, c'est des processus qui nous mènent, on ne sait jamais où, mais qui sont très, très riches. Donc, c'est une photo de cette expérience-là. Et il y a aussi une vidéo sur cette formation que Dominique va vous partager. Ah oui, le lien, le lien. Hop, hop, hop. Je vais le faire maintenant. Attends, attends. Ne quitte pas. Je vais y arriver direct. Tchac, tchac. Tchac. Donc, c'est le lien que je vous mets dans le tchat, qui est la vidéo à regarder. Et de toute façon, ce lien, je vous le mettrai en bas de vidéo une fois que l'enregistrement sera terminé. Il sera aussi… Voilà. Et un jour, proche, nous allons savoir, moi particulièrement, passer des vidéos en ligne. Voilà. Et la Sandi, vous aviez travaillé avec du papier ? Oui, moi, je travaille beaucoup avec le papier. Pour moi, le papier, c'est ma matière première. Je travaille vraiment principalement avec cette surface à traverser qui est le papier. Et là, c'était un immense morceau de papier qui était donc au sol. Et vous verrez dans la vidéo, on a commencé par évoluer dessus avec nos corps. Et puis, petit à petit, il y a eu des traces, des dessins, des interactions, des rencontres. Et puis, jusqu'au moment où, à travers la matière, nous amène à traverser la surface. Et là, on va dans la trois dimensions. On va dans l'espace avec la peinture et ça devient vraiment… Voilà, il y a toujours des évolutions qui nous amènent à tous les niveaux, en fait, dans tous les niveaux de l'espace. Donc là, c'est une photo qui a été faite plutôt vers la fin, quand le papier est vraiment devenu matière et que les personnes jouent avec les couleurs et trouvent d'autres formes d'interactions dans l'espace où le dessin, c'est désagrégé, en fait. Et là, je vais parler d'une performance collective. Moi, c'est la dernière, le collectif Covid Perf. Donc, on va passer l'émission. Voilà, celle-là, qui est une des images fortes du moment et dont vous pouvez trouver la vidéo sur le site Vortex Créative. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, cette vidéo a été faite, enfin, cette performance a été faite en septembre 2020. Il était prévu, en fait, de faire une grande fresque et puis, il était interdit, à cause du Covid, de s'approcher. Les artistes avaient quand même le droit, à condition d'avoir un masque, d'avoir du gel et de ne pas trop, de ne pas s'approcher du public. Et alors, nous avons effectivement décidé d'intégrer le masque et le masque est devenu partie intégrante de la performance. Donc, on a travaillé avec la peinture. Et dans la performance, nous avons travaillé beaucoup avec le corps, qui a exprimé à la fois ce besoin d'éloignement et de rapprochement, surtout à l'époque où on avait été vraiment particulièrement pénalisés par la distanciation sociale. Et peut-être aussi quelque chose, Sandy ? Oui, oui, non, c'est ce que tu dis. On a vraiment détourné le masque pour en faire un moyen d'expression. Et c'est assez, oui, c'est vraiment assez magique ce qui s'est passé dans ce moment performatif où on avait tous cette intention-là et cette énergie. Mais après, comme toute performance, rien n'est écrit à l'avance, rien n'est prévu. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose de très spécial, même avec le public, avec les gens qui étaient là. Il y a eu une unisson où les gens ont fini par intervenir avec nous, avec les masques sur la peinture. Et c'était vraiment très fort comme expérience du confinement, on va dire. Et avec aussi les musiciens, nous avions quatre musiciens qui nous ont accompagnés, qui ne se connaissaient pas, qui ne nous connaissaient pas. Et il y avait une... C'était comme ça, on se connaissait beaucoup. C'est vrai qu'on a oublié de dire, c'est une interaction entre peinture et musique. Donc, on est à nouveau dans un rapport transversal entre corps, peinture, musique. Et c'est vrai qu'il y a vraiment eu une unissante aux trois éléments qui ont créé une énergie incroyable avec le public aussi. Et donc, les musiciens ont inspiré des traces qu'on faisait. Et la peinture devenait aussi une traduction de leurs sons. Et donc, justement, c'est cette énergie de transversalité que vous proposez sur Atrium. Comment vous allez fonctionner ? Comment on peut faire ce que vous faites ? Comment ? Qu'est-ce que vous... Voilà. Ce que nous avons prévu, c'est effectivement de faire plusieurs capsules avec un ordre qui nous semble aller par étapes pour pouvoir faire saisir les différentes notions qui nous tiennent à cœur. Et on va peut-être parler de ça maintenant. Oui, oui. Et donc, le but de ces conversations en différentes capsules, c'est vraiment acte, créateur, guérisseur. S'il y a trois mots à retenir, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça. Et puis, on voudrait en fait parler de ce qu'on appelle l'art-thérapie. Mais je dirais d'une manière le plus accessible possible. Faire comprendre que c'est vraiment... Ça s'adresse à tout un chacun et que tout le monde a un pouvoir créateur qu'il est capable d'utiliser, d'explorer, que tout le monde peut s'en servir au-delà d'un milieu purement thérapeutique qui est assez restrictif, je trouve. Donc, c'est aussi ce désir de démocratiser un peu entre guillemets ce qu'on voit comme art-thérapie aujourd'hui. Comme si ça s'adresse vraiment à des spécialistes ou des formations pour des personnes qui ont déjà tel ou tel bagage, etc. Moi, je ne suis pas très pour ce genre de vision. Je pense que ça peut vraiment s'adresser à tout le monde. Et donc, c'est dans ce désir-là aussi qu'on va faire ces émissions pour vraiment s'adresser à tous et prendre conscience à tout un chacun que ce pouvoir créateur est vraiment en chacun de nous et il est disponible. Vraiment. Oui, parce que l'art-thérapie, pour l'instant, est très à la mode. On voit effectivement beaucoup de propositions d'art-thérapie, de plus en plus. Et j'ai l'impression que c'est quand même un domaine qui a été pas mal monopolisé par la psychologie, par la psychiatrie. Alors que l'art-thérapie s'adresse à tout le monde. Le pouvoir de création, de transformation, la chimie qui entre en jeu est à la portée de tout le monde. Et pourquoi ne pas en profiter précisément maintenant ? Je pense que les choses se sont mises de telle façon que le vortex aussi est arrivé. Le vortex est arrivé au moment où il fallait absolument transformer quelque chose et proposer quelque chose de nouveau, d'innovateur. Parce que ce qui est proposé, c'est une approche de l'art-thérapie dans laquelle c'est d'abord la pratique qui compte. Donc là, vous allez mettre en pratique les gens. Les gens vont donc pratiquer ? C'est ça que tu dis ? Non, c'est difficile de pratiquer par Zoom. On l'a pratiqué par exemple pendant le vortex. C'est très difficile. Ok, donc là, ça va être ce que vous allez offrir au public. Ça va se présenter comment ? Alors, on va présenter une dimension plus universelle. C'est pour ça que ça s'appelle entre art et thérapie. On va explorer un champ entre ces deux domaines. Et donc évidemment, on va du développement personnel, à la recherche de soi, à la richesse intérieure, etc., par l'art et la créativité. Donc, on ne va pas se cantonner seulement à ce qu'on appelle juste art-thérapie. Et ça va se faire par une série de capsules et de discussions sur des thématiques qui vont engendrer des réflexions, des sujets qui sont destinés à faire changer peut-être les mentalités ou alors des idées qu'on peut avoir sur quelque chose et qui sont fausses, des croyances, des choses comme ça. Mais c'est important, Dom, ce que tu dis, et on insiste bien sur ça, ce ne sont pas des ateliers d'art-thérapie en ligne. Ce n'est pas du tout des ateliers de pratique, même si on s'appuiera sur des exemples pratiques. On vous partagera des images qui ont été faites lors d'ateliers pour appuyer notre discours sur ce qu'on est en train de dire. Mais voilà, ce n'est pas des ateliers en ligne, en fait. C'est une conversation qui va amener les uns et les autres à pratiquer eux s'ils le souhaitent. Voilà, tout à fait. Et c'est avant tout faire prendre conscience à chacun du pouvoir de création. Qu'est-ce qui se passe dans un processus de transformation ? Pour remettre la créativité, en fait, à sa place, pour reprendre le pouvoir, tout simplement, à travers la créativité. C'est plus par rapport à ces prises de conscience-là que les discussions vont se construire. Évidemment, chacun est bienvenu pour mettre en pratique autant qu'il veut, que ce soit dans une activité pédagogique, personnelle, tout à fait. On ne va pas donner des techniques ou des outils, ce n'est pas des ateliers pratiques avec les spectateurs. Non, parce qu'en fait, on s'est aperçu pendant le Covid aussi qu'il était difficile, la dimension du groupe et l'énergie qui est développée dans un groupe est absolument essentielle pour pouvoir faire sortir des choses auxquelles on ne... Comme le mental, pratiquement le mental est éliminé, et on sort de choses. C'est vraiment cette énergie qui est là. Et l'écran fait de toute façon filtre, en règle générale. Donc, voilà. Ça sera beaucoup plus des balades, en espérant effectivement, avec des sujets qui nous tiennent, qui nous, nous semblent importants, mais on serait absolument ravis d'avoir beaucoup de questions aussi qui nous permettront aussi de pouvoir nous faire avancer, mais surtout faire avancer tout le monde et apporter des éclaircissements et modifier des points de vue de cas échéants ou se faire un point de vue s'il n'y en avait pas auparavant. Merci. Et là, on a un partage de Chloé. Chloé, merci du partage d'expérience. Je suis psychologue et aussi art-dance thérapeute et dans la team Touche-Chaman avec Dom, en joie de faire rentrer l'art-thérapie pour tous sur Atrium. Voilà. Merci Chloé. Est-ce que peut-être vous pouvez nous présenter quelques thèmes, le squelette de votre aventure ? Oui, bien sûr. Oui. Le premier, je pense qu'on va d'abord commencer par revisiter la notion d'art et de thérapie. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'art ? Qu'est-ce qu'on entend par thérapie ? Qu'est-ce que ça veut dire être artiste aujourd'hui ? Quels sont les rapports entre l'art, la thérapie et la guérison ? Qu'est-ce que la créativité ? Redéfinir toutes ces notions de base que tout le monde emploie, mais en fait, c'est quoi véritablement ? Et puis remettre en cause toujours cette notion de catégorie entre qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est… Enfin, oui, vraiment, ça c'est… La normalité et la normalité. Oui. Ça, ça nous semble essentiel. Voilà. OK. Et donc ça, cette prochaine émission, c'est le 20 avril, c'est ça ? C'est ça. Non, le 20 avril. Oui, le 20 avril. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a… L'intention de continuer après, de travailler sur le potentiel créateur. Qu'est-ce que c'est que le potentiel créateur ? Oui. Et voilà, avec la capacité à déconstruire, à transformer, mais je pense que c'est important de se rappeler et que nos failles, nos traumatismes, nos drames personnels sont vraiment nos plus grandes ressources. Oui. Et travailler sur cette notion de l'échec comme moteur de création. Oui. Donc ça, c'est très important. Et en fait, les capsules sont vraiment construites d'une manière logique. L'une appelle l'autre. Donc déjà, redéfinir les termes, remettre en cause ce qu'on prend comme acquis. Et puis ensuite, rentrer dans le potentiel créateur, c'est quoi ? Ça implique quoi ? Ça implique déjà de revenir à cet état, comme je dis toujours, de non savoir, à cet état source où on doit s'affranchir de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, des conditionnements, de tout ce qu'on a pensé que c'était bien ou pas bien, de vraiment revenir à un état de déconstruction, de pureté. Et ça, ça oblige à sortir des normes, ça oblige à prendre des risques, à aller vers l'inconnu. Ça nous amène vraiment vers tout ça. Et ça, je le répète tout le temps pendant les ateliers. Donc pour moi, ça a vraiment à voir avec ce potentiel créateur. C'est vraiment le chemin à faire. Donc on va en parler avec des exemples, en échangeant aussi avec vous, avec vos questions. Vos expériences aussi. Oui, tout à fait. Et le tout dans le non-chuchement. Ah bah oui. C'est vraiment le sujet d'eux, c'est vraiment la capacité à déconstruire. À déconstruire, oui. C'est vraiment de la déconstruction de la créativité, en fait. Et là-dessus, justement, ça pourrait peut-être, entre les capsules, les uns et les autres, peuvent tout à fait jumper avec des questions. Donc ça va vraiment être un accompagnement interactif. Donc des doutes, le fait d'échanger, de déstructurer, de poser des nouveaux concepts et définitions, ensuite de déstructurer, et puis la suite va faire bouger chacun d'entre nous. Donc là-dessus, je crois que vous êtes demandeur sur l'interaction. Absolument. Oui, tout à fait. C'est très important pour que justement la créativité puisse se mettre en œuvre. et ça ne peut se vivre qu'avec les internautes qui vont être moteurs, acteurs et contributeurs. Absolument. Parce que nous ne sommes pas des sachants. Voilà. La créativité, nous ne sommes pas des sachants. Donc c'est important d'aller justement découvrir le chat pour que ceux qui ne le sont pas, vous pouvez de toute façon contacter le Vortex Créative par leur site s'il y a des questions. Donc là-dessus, c'est comment fonctionnent les uns les autres avec Atrium et les intervenants d'Atrium. C'est une équipe. Voilà. Donc soyez libres les uns et les autres de revenir vers une conversation. Et c'est bien ce que Annie et Sandy disent, c'est une conversation. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et vos interactions sont très importantes puisqu'on est là tous. C'est le groupe quoi. Et c'est le groupe qui est un peu… Voilà, mais c'est le groupe quand même. Oui. Et c'est le groupe qui crée aussi. C'est le groupe qui crée ce Vortex, qui crée cet écrégor de capacité, de capacité aussi à créer des nouvelles choses. Oui, d'expérience, de remise en cause, c'est grâce à tous les échanges qu'on va avoir que ça prendra forme tout à fait. C'est vraiment important. Je dirais presque d'autant plus important qu'on n'est pas ensemble dans une salle comme Annie et moi, on a l'habitude. Donc vos réactions, vos étonnements, enfin tout, sont vraiment les bienvenus pour que ce soit le plus vivant possible. Et précis et juste… Oui, super. Et vous avez déjà le troisième et… Et alors là, cette date-là a déjà été fixée aussi. Ah oui, exact. Elle sera au moins de mai. Il vient de neuf mai. On a changé la date parce que… Non, c'est jeudi 19 mai. Jeudi 19 mai. Jeudi 19 mai. Ah d'accord, c'est jeudi 19 mai, d'accord. Voilà. Donc pour le numéro deux, son potentiel créateur et cette capacité à déconstruire et puis, et comme l'a dit Annie, c'est vraiment intéressant comment les failles, les drames, les maladies ou comme disait Cyrulnik, c'est tous ces merveilleux malheurs, comment c'est des tremplins justement pour nous faire grandir. Donc comment on traduit tout ça en fait dans la créativité sans que ça reste juste des belles phrases. Donc on parlera un petit peu de tout ça. Et puis le troisième sujet, Annie, tu… Oui, le troisième sujet, alors je continue. On va travailler sur le pouvoir inversé de l'ombre. C'est-à-dire que pour la suite, nous sommes un petit peu basés sur le travail de Carl Gustav Jung et on commencera d'abord par l'ombre. Oui. Arriver vers la lumière et va arriver le beau, le transformé. Voilà. Le pouvoir inversé de l'ombre. Je te laisse la parole. Oui, c'est vraiment un de mes grands sujets de prédilection. Déjà les approches de Jung et les rapprochements qu'il a fait entre le processus thérapeutique ou le processus d'individuation comme il appelle. Et donc on verra nous comme processus créateur. Et le rapprochement avec le milieu de l'alchimie, je trouve ça totalement fascinant. Et on s'est un petit peu basés sur ces étapes-là pour construire les capsules en fait. Donc ce qu'on appelle l'œuvre au noir, ce sera un petit peu ce pouvoir inversé de l'ombre. Comment ça fait partie des passages obligés et des plus lumineux aussi d'ailleurs d'aller à la rencontre de ces ombres et de leur ouvrir les bras et de voir tout ce qu'elles ont à nous dire, etc. Il y a une phrase que j'adore à ce sujet-là qui est de Marianne Williamson qu'elle a prononcée lors d'un discours pour Nelson Mandela. Et elle dit « C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. » Et cette phrase, elle permet tellement de prise de conscience. Donc voilà, il s'agit d'aller traverser le miroir ou le rideau pour découvrir que ce qu'on voit comme nos ombres, en fait, il y a une grande lumière qui se cache derrière. Et ça, ça implique de rentrer dans un processus créateur de transformation. Donc ça sera un peu la première étape de cette œuvre au noir, on va dire. Comment on transforme tout ce qu'on perçoit, nous, dans notre être mental, comme des problèmes, des conflits, des choses qui nous alourdissent. Et en fait, comment on a cette capacité en chacun de nous de transformer ça et de le tourner en lumière. C'est vraiment ce qu'on expérimente dans les ateliers. Et c'est intéressant, du coup, d'en parler. Images à l'appui, expériences à l'appui et d'échanger avec vous sur ça. Là, j'ouvrirai une parenthèse. Dans le cadre du Vortex, l'activité du Vortex, j'ai participé aussi avec d'autres Vortexiennes à proposer des ateliers sur le deuil, des ateliers créatifs. Et ces ateliers créatifs ont rencontré énormément de résonance, puisqu'ils ont permis d'ouvrir, ce ne sont pas des ateliers thérapeutiques, au sens où la parole était à l'ordre du jour, mais par contre, des actions. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que des personnes qui étaient là avec des choses très, très lourdes, sont venues en disant, voilà, je pense avoir tout essayé, tout essayé, et je n'avance pas, et je cherche une porte. Et les portes ont été trouvées tout simplement par la pratique, sur des exercices très simples, mais par la pratique, et le contact avec les autres fait qu'on s'est tous enrichis, et il y a eu quelque chose d'absolument extraordinaire qui s'est passé. Donc, c'est vraiment cette part d'ombre, avoir le courage de passer à travers. C'est toujours eux, mais passer à travers. Pour aller vers la lumière. Merci, je sens que ça va. J'ai hâte que vous lanciez toute l'équipe et sauvage. Oui, et c'est vraiment cette entrée en matière qui est importante, ce que tu dis Annie, passer à travers. C'est tant qu'on reste dans les mots, on passe à travers de rien. En fait, c'est ça que je répète aussi toujours pendant les ateliers, cette prise de conscience que tant qu'on n'ira pas dans la matière, en faisant confiance au médium, c'est-à-dire, on appelle les médiums en art-thérapie, tous les outils, tous les couleurs, les matières, etc., qui nous permettent de nous exprimer. Tant qu'on ne les laissera pas parler à notre place, enfin, tant qu'on ne s'en servira pas comme guide pour rentrer dans cette matière, rien ne se passera sur un plan transformateur. Donc, c'est vraiment cette confiance à vol dans la matière, et c'est vraiment ça qui transforme. Donc, pour cette partie sur l'ombre, c'est très important, cette confiance dans la matière, en fait. Et ça implique, évidemment, de quitter le mental et de faire confiance à tout ce qui advient. Tout ce que nous avons en nous, qui est caché. Bien sûr. Et après le pouvoir de l'ombre, il y aura le pouvoir transformateur. Et on a vu aussi la sublimation et l'ouverture, qui sont là, qui sont là, voilà. Et puis, il y a aussi d'autres sujets, en espérant effectivement que les internautes continuent à être intéressés. Sandy aussi avait déjà proposé plusieurs choses, que je trouvais très intéressantes aussi, pour lesquelles, toi, en tant qu'artiste, performatrice, tu peux vraiment parler, sur l'art de la transmission. Oui. Ou sur le thérapeute comme artiste chaman. Oui. Ça, ça pourra venir après. Oui, tout à fait. Déjà, l'œuvre au blanc, c'est plus le pouvoir transformateur, disons, le retour à l'unité, la réunification des contraires, etc. Donc, c'est un peu logique, après, la traversée du monde. Enfin, voilà, un petit peu suivre cette structure un peu alchimique, que je trouve vraiment intéressante. Et puis, la fameuse œuvre au rouge, pour parler plus de sublimation, une sorte d'accomplissement, de quelque chose qu'on a atteint au fond de nous-mêmes. Voilà. En fait, ce sera des discussions qui seront empreintes, évidemment, de thématiques psychologiques, alchimiques, mais aussi très interdisciplinaires, un peu à l'image de ce que j'enseigne dans les formations. Ça touche à beaucoup de domaines. Parfois, c'est un peu philosophique. Mais le but de tout ça, c'est d'éveiller des réflexions dans chacun et de faire réfléchir, en fait, pour penser autrement et aborder la créativité, le potentiel créateur d'une autre façon et donner envie aussi de reprendre ce pouvoir-là. Je crois que c'est vraiment ça, nos objectifs à travers ces discussions. Justement, on a une mylène. Mylène, j'ai tellement entendu mon père me dire que j'étais bête, que je n'avais jamais osé faire quelque chose avec mes mains. Il y a trois ans, je me suis lancée, un peu poussée par une amie. J'ai acheté trois, quatre tubes de peinture et j'ai kiffé peindre avec mes doigts. Maintenant, j'essaie plein de choses. Voilà. Merci pour ce partage, Mylène. Et c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Parfois, il est tellement petit pour déconstruire toute une croyance ou qu'un parent nous a dit « Combien de personnes j'entends dire ça ? » « Je suis incapable de dessiner, on m'a toujours dit que j'étais nulle, etc. » Mais cette croyance, en deux minutes, elle peut être déconstruite si on fait une expérience avec la matière qui nous prouve le contraire ou qui change ça, qui change cette perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, oui, bien sûr, c'est vraiment accessible. Oui, c'est magnifique. Oui. Et après, il y a la pratique, effectivement. C'est ça. Mais c'est ce que… L'idée de cette mise en œuvre sur Atrium, c'est que les uns et les autres aillent évidemment ensuite expérimenter à leur façon, là où ils sont, et même justement entre les ateliers. Je suis persuadée que certains vont se lancer à expérimenter un son, écouter de la musique, se mettre à bouger. La perception du corps va changer, la perception du regard va s'élargir. Et donc, c'est tout l'œuvre du blanc au rouge, passant par le noir, où les cercles de création vont s'installer. Complètement. Oui, le but, c'est vraiment ces prises de conscience pour que ça accompagne chacun, chacune dans des mises en pratique, quel que soit son domaine. Mais ces prises de conscience, déjà, ça peut changer beaucoup de choses, vraiment. Oui, c'est énorme. Voilà. Pour les autres, Annie, comme tu as un petit peu évoqué, oui, effectivement, après, on a tellement de choses qu'on aimerait vous partager comme sujet, mais l'art de la transmission, le thérapeute comme artiste, le thérapeute aussi, voilà, le chaman, le thérapeute, l'artiste, tous ces rôles-là, comment ils se retrouvent quelque part. La transversalité créative ou artistique pour se reconnecter à son potentiel, c'est aussi quelque chose qu'on peut vraiment utiliser, des approches transversales, des approches où il n'y a plus de catégorie dans les moyens d'expression, comment ça vient s'interconnecter, se répondre, et comment ça peut être aussi très, très révélateur et très fort dans un processus de cheminement personnel. Donc, voilà, en fait, ça va se construire petit à petit. Après, il y a beaucoup d'autres sujets aussi par rapport à vos réactions. Les internautes, ça, on est vraiment très réceptifs de construire des thématiques par rapport aux questions que vous, vous posez ou des besoins qu'il pourrait y avoir. Je pense que vraiment, les questions vont enrichir, vont enrichir, vont nous poser aussi très simplement aussi des questions, peut-être auxquelles on n'avait pas pensé. Oui, tout à fait. Et ça va vraiment enrichir le débat, je pense. Et c'est en ça, comme toujours, la transmission et le partage, que ce soit en cours, en formation ou en émission ou quoi, c'est des tissages communs, en fait. C'est des tissages communs où nous, on vient avec une proposition et après, on construit avec vous, on tisse avec vous, avec des choses qui nous reviennent, qui viennent nous surprendre. C'est vraiment ça qui est intéressant aussi. Bon, écoutez, magique et magnifique tout ça. Donc, rendez-vous le 20 avril, mercredi 20 avril. Les horaires, vous les retrouverez. Tout ça n'est pas encore trop calé, mais c'est en soirée de toute façon. Moi, je vous retrouve dans deux jours pour un soin collectif. Il y a d'autres émissions en ligne. Il y en a une qui va arriver le 6, il y en a une autre le 21. Allez visiter, abonnez-vous. J'espère que vous allez bien les uns et les autres, de mieux en mieux, parce que c'est l'idée quand même. On traverse cette épopée avec créativité, n'est-ce pas les filles ? Oui. Et détermination, c'est pour ça qu'on est sur Atrium. Oui. Et que, merci Sandy et Annie d'offrir votre temps, votre talent, votre compétence et de permettre aux uns et aux autres de trouver le goût à sa créativité personnelle d'une façon ou d'une autre, en réalité. Oui, tout à fait. Voilà. On va aller au pays de l'ausence. Oui. Bon. Merci beaucoup de nous avoir aidé et de nous permettre effectivement, qu'Atrium nous permette effectivement cette possibilité. Ça serait une première pour nous. Donc, c'est magnifique aussi parce qu'on ose. C'est ça. Et c'est magnifique pour le Vortex aussi et pour tout le collectif qui est avec nous et pour le lieu et pour tous ceux qui gravitent autour de nous. C'est vraiment une très belle expérience. Merci pour ça. Merci, merci. Merci à tous les auditeurs. Merci pour vos dons qui permettent de développer Atrium, de continuer à grandir, de permettre de plus en plus de gens d'intervenir. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui sont là avec nous. Prenez bien, bien soin de vous. Les petits pouces. Les petits pouces. Merci, Annie. Voilà. On a des sponsors. Voilà. Merci à tous. C'est très bon de se retrouver et j'ai hâte de retrouver cette émission à naître, cette conversation magique sur les Vortex. Merci beaucoup. Merci à tous. au revoir, Dominique. Au revoir, Sondi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.